En ces temps particulièrement estivaux qui nous donnent l'occasion de profiter de nos extérieurs, j'ai retenu dans la Bible un petit pique-nique qui se passe dans un jardin. Nous le trouvons au chapitre 2 à partir du verset 25 du livre de la Genèse. La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'éternel Dieu, dans l'arbre du milieu du jardin. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Il dit à la femme, « Je multiplierai tes grossesses et tes peines. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs te porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des charbons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. » Avant de partir à l'exploration de ce texte, nous allons nous lever pour chanter dans le recueil de chants « Louanges et prières » au numéro 70, les strophes 1, 2 et 5 de ce cantique 70 pour nous laisser pénétrer de la parole divine. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Éternel, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour, ta volonté. Fais taire toute autre voie que la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre mais aussi la recevoir, non seulement la connaître mais aussi l'aimer. Par ton esprit, ouvre notre esprit et notre cœur à ta vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chers frères et sœurs, je souhaite concentrer notre méditation ce matin sur cette question de l'éternel, Où es-tu ? Comment comprendre que l'éternel pose une telle question ? Où es-tu ? Ne le saurait-il pas ? Le Dieu des dieux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs ignorerait-il où se trouvent l'homme et la femme ? Cela signifierait-il qu'il ne serait pas omniscient ? Peut-être. Peut-être est-ce ce que pense le rédacteur, mais de toute façon, ce n'est pas là que se trouve le cœur de l'enseignement qu'il veut nous livrer. J'en veux pour preuve que, à supposer que Dieu ne sache pas où se trouvent l'homme et la femme, ce qui est très vraisemblable, il faudrait déjà qu'il soit pour cela une personne dotée d'une conscience, il pourrait tout au plus les trouver assez facilement, puisqu'ils sont juste cachés dans l'arbre qui est au milieu du jardin. Quoi qu'il paraît que, rien de tel que de cacher les choses dans les endroits les plus évidents pour ne pas les trouver. Mais, cette question n'est pas tant une question utile pour l'éternel que pour la personne qui entend cette question-là. Dieu ne cherche pas tant à savoir où nous sommes qu'il cherche à ce que nous sachions où nous, nous en sommes. En posant cette question, le divin s'affirme comme ce qui nous permet de faire le point sur nous-mêmes. Le divin s'affirme comme l'occasion qui nous est offerte de se demander où nous sommes, où nous en sommes vraiment dans notre vie. En s'adressant ainsi à l'homme, et non pas à un personnage en particulier qui s'appellerait Adam, dans le texte hébreu nous avons bien l'article, l'homme, donc à l'apostrophe H-O-2-A-M-E, et non pas à l'Adam, enfin si l'Adam si vous voulez, mais l'homme en tout cas, pas Adam, un personnage en particulier. En s'adressant donc aussi à nous, il nous entraîne dans une interrogation qui n'est pas spatiale, quelles sont nos coordonnées GPS, mais plutôt existentielles. L'homme est interrogé sur son être. Où es-tu ? Dieu ne lui demande pas « Qu'as-tu fait ? » Où es-tu ? C'est d'abord la personne en tant que telle qui intéresse le divin. Un enquêteur, un juge d'instruction, un procureur, s'intéresserait d'abord aux actes, aux faits. Le divin s'intéresse d'abord à l'être. Parce que l'éternel ne se pose pas en agent de la justice ordinaire qui traque les actes délictueux ou criminels. Où es-tu ? Voilà bien une question qui renvoie chacun de nous à sa propre capacité d'analyse. Il n'y a rien d'accusateur dans cette question. C'est une question ouverte. Es-tu bien à ta place, là ? Le rôle que tu tiens te correspond-il vraiment ? Es-tu en phase avec toi-même ? Ça, ce sont des questions fermées. Des questions auxquelles on peut répondre assez facilement par oui ou par non sans trop y réfléchir. C'est un peu comme un QCM, on répond très rapidement. Où es-tu ? Voilà qui, inévitablement, ouvre la pensée. C'est une question qui donne à réfléchir. C'est une question qui ouvre les yeux, qui les ouvre vraiment, bien plus que la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Songez. Après avoir goûté le fruit de cet arbre, l'homme et la femme ont pris conscience qu'ils étaient nus. La belle affaire. En termes de savoir, je trouve que c'est un peu court. Ils savent qu'ils ne savent pas, ce qui n'est déjà pas si mal. Ils ont surtout compris que ce fruit n'était qu'une chimère, en fait. Le fruit de l'arbre de la connaissance, on ne peut pas y goûter, parce qu'il n'existe pas. Il n'y a rien de ce monde, ni d'un univers parallèle, si vous avez une cosmologie très sophistiquée, qui contienne la connaissance absolue du bien et du mal. Cette connaissance n'est ni contenue dans un fruit, fût-ce la figue, ni contenue dans un livre, fût-ce la Bible, n'est pas contenue dans une institution, pas même une religion, et a fortiori, aucune personnalité ne peut s'en prévaloir. C'est par la question posée à l'homme que l'accès à cette connaissance s'élabore. Où es-tu ? Voilà une question qui ouvre vraiment les yeux à l'homme qui se rend compte qu'il s'est réfugié dans un arbre. Il s'est réfugié dans un arbre, lui qui avait toute la terre à sa disposition. Cette question ouvre les yeux sur notre condition. Elle nous aide à prendre conscience de ce qu'est notre vie, de ce qu'elle est devenue. Où es-tu, toi, aujourd'hui, qui voulait changer le monde ? Où es-tu, toi, aujourd'hui, qui voulait être parent autrement que les tiens ne l'avaient été pour toi ? Où es-tu, toi, qui voulait lutter pour la justice ? Où es-tu, toi, qui voulait être l'artisan du bonheur de tes proches ? Eh bien, ce sont là des questions ouvertes qui favorisent la pensée, une pensée personnelle, qui conduisent à une réponse bien plus riche que oui ou non. Ce sont des questions ouvertes qui favorisent un regard introspectif, qui permet de s'observer en profondeur, en vérité, devant l'Éternel qui n'accuse pas, qui ne condamne pas, mais qui vient nous chercher pour que nous sachions où nous en sommes. Il s'agit d'ouvrir la réflexion et certainement pas d'accuser. Il s'agit de donner à l'homme l'occasion d'être libre de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Dieu nous cherche pour que nous puissions renouer avec celui que nous sommes. Voilà le deuxième point. Premier point, si Dieu nous cherche, ce n'est pas parce qu'il ne nous trouverait pas. Ce n'est pas qu'il veut savoir où nous nous cachons. S'il nous cherche, c'est pour nous permettre de prendre conscience de notre situation. Et cela, afin que nous cessions d'avoir honte de nous. Nous ne dirons jamais assez que l'Éternel ne se révèle pas dans le regard réprobateur. Nous ne dirons jamais assez que l'Éternel ne se révèle pas dans la parole accusatrice, mais dans une parole qui se fait évangile, parce qu'elle nous fait prendre conscience qu'une vie bonne est possible pour nous aussi. A chaque fois qu'une telle parole retentit, il y a une parole d'évangile que nous entendons. En interrogeant l'homme de la sorte, en demandant à chacun de nous « Où es-tu ? » l'Éternel nous aide à faire quelque chose de notre sentiment de honte. Ce sentiment qui se développe au moment où nous faisons quelque chose que nous n'aurions pas dû. Ce sentiment qui révèle notre conscience d'une erreur, d'une faute, d'un raté, d'un écart. L'homme et la femme ici ont honte au moment où ils découvrent leur nudité. Le texte ne nous conduit pas sur la voie d'une honte causée par la vue du corps et en tirant un peu qui serait causée par la question de la sexualité. La honte me semble plutôt causée par cette prise de conscience qu'ils avaient été bien naïfs de penser qu'ils allaient enfin savoir discerner le bien du mal tout simplement en croquant dans le fruit. Oui, ils découvrent qu'ils sont nus, mais comme le roi est nu, nus d'une nudité intérieure, qu'ils vont tenter de masquer par ces feuilles de figuier comme d'autres cachent leur ignorance crasse derrière des citations, comme d'autres cachent leur erreur derrière une faute supposée d'un autre, ce n'est pas moi, c'est elle qui peut rapidement se transformer en jeu de saute-mouton, collectif, chacun passant par-dessus l'autre pour se cacher derrière. La honte n'a rien de fâcheux. La honte, ce serait même plutôt un sentiment noble, à vrai dire. C'est le sentiment de celui qui a pris conscience qu'il n'a pas été à la hauteur de la situation, qu'il a failli. Eh bien, avoir cette conscience-là est plutôt noble. C'est quand on est complètement inconscient qu'il y a un problème. Le problème de la honte est qu'elle peut rapidement nous enfermer comme cet homme de la Genèse dans un repli sur soi, dans la peur du face-à-face, et peut-être dans un enfermement au sein d'une communauté qui rassemblerait tous ceux qui éprouvent la même honte. Une sorte de club des honteux. L'homme et la femme, ici, se cachent ensemble. Ils se tairent ensemble. Et l'Éternel s'affirme en allant au-devant de chacun pour rétablir l'individu dans sa dignité propre. S'il n'est pas écrit que l'Éternel demande « Où êtes-vous ? » mais « Où es-tu ? » s'adressant à l'homme, ce n'est pas par machisme. C'est parce qu'il va s'efforcer d'établir une relation personnelle avec chacun. Alors, il aurait pu commencer par la femme, il commence par l'homme, bon. Ce qui importe, c'est que la dignité individuelle soit ressuscitée. Voilà le travail de l'Éternel. Et cette dignité est ressuscitée en premier lieu, non par un travail personnel, mais d'abord par cet autre qui vient à lui, qui le rejoint dans son intimité la plus stricte. s'il y a du changement dans l'attitude de l'homme et de la femme, c'est parce qu'il y a la présence d'un autre. C'est la présence de l'autre qui leur a fait peur, qui les a conduits à se cacher, mais c'est aussi la présence de l'autre qui va leur permettre de traverser ce sentiment de la honte et d'en faire quelque chose de positif ensuite. Pour cela, il faut rejoindre la personne concernée dans sa plus stricte intimité. Et c'est ce que fait le divin. Les mots d'Augustin d'Hippone dans ses Confessions auraient très bien pu être dit par l'homme de la Genèse. « Toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. À la fois plus proche de moi que je ne le suis de moi-même, est plus élevé que la plus haute de mes espérances. À la fois une immanence radicale et une transcendance absolue. Une rencontre d'homme à homme est véritablement divine quand chacun est rencontré pour ce qu'il est. Une rencontre est vraiment divine lorsque nous sommes acceptés tels que nous sommes, lorsque nous ne sommes que nous-mêmes, finalement. sans avoir besoin d'endosser le costume d'un autre. Et divine, toute rencontre où nous sommes acceptés en dépit du fait même que nous nous sentons inacceptables, honteux de n'être que nous, voire de n'être que ça lorsque le dégoût de soi est si fort. Et bien au moment où l'homme s'enterre de honte dans ce rejet de lui-même, l'homme vient le chercher. Il vient à sa rencontre. Il se tient à sa porte et il frappe. Il fait entendre sa voix. Une voix qui vient dans la brise du soir. Une brise faite de délicatesse. Une brise qui ne forcera rien. Une brise qui se fait entendre, qui propose, mais c'est bien l'homme qui, au bout du compte, disposera. L'Éternel fait entendre sa voix pour qu'une porte s'ouvre sur autre chose que le ressentiment et la haine de soi qui a tôt fait de devenir une haine de l'autre. Comme le laisse entendre la réponse, c'est cette femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. Une porte est en train de s'ouvrir et elle laisse la place à un début de responsabilisation personnalisée. J'en ai mangé. Oui, j'en ai croqué. Oui, je suis, moi aussi, responsable. Alors, nous pourrions avoir l'idée d'un Dieu justicier encore. Mais Dieu ne cherche pas tant à nous remettre sur le droit chemin qu'à nous remettre sur le chemin. Et c'est là mon troisième point. L'action divine consiste à faire passer de la honte de soi à l'amour de soi et à l'amour de l'autre. L'éternel ne cherche pas à nous remettre sur le droit chemin d'une loi implacable. De même que l'éternel n'a pas agi selon une logique répressive. Il n'est pas venu en disant « Tu as fait cela, tu vas donc écoper de cela. » Il est venu en lui demandant « Où es-tu ? » L'éternel ne nous cherche que pour nous remettre en chemin, pour que nous cessions d'enfouir notre vie et que nous puissions exister à nouveau. C'est-à-dire nous tenir hors de l'arbre dans lequel nous nous cachons. Où es-tu ? J'espère que c'est une question que vous vous poserez encore demain et après-demain. Où est ton centre de gravité ? Qu'est-ce qui te fait vivre ? Au sens de qu'est-ce qui te fait être toi-même ? C'est l'occasion de se demander si notre monde gravite autour de nous. On pourrait dire si nous sommes bien le centre de gravité du monde, mais on pourrait tout simplement dire si nous sommes bien le nombril du monde et par conséquent si notre univers se réduit en fait à nous. D'où ce « Où es-tu ? » dont découle notre positionnement par rapport au monde. Comment te situes-tu par rapport aux autres, par rapport à ton environnement, par rapport à cet univers ? Sommes-nous campés sur nos positions à la manière d'un cadavre qui ne bougera plus ? » Nous sommes-nous en mouvement comme l'est la vie ? Où es-tu ? Es-tu figé ? Où es-tu vivant ? De cette question découle notre rapport aux autres qui, eux, bougent, changent, évoluent. C'est comme dans la vie d'un couple. Faut-il que la vie d'un couple, pour être fidèle à elle-même, reste ce qu'elle était au premier jour ? Ou au contraire, doit-elle en permanence changer pour évoluer au rythme de chacun ? C'est une nouvelle relation qui va être instaurée ici par l'intervention divine. Et l'éternel s'affirme comme un dieu personnel en ce sens qu'il fait de moi une personne. Un individu. Nous avons entendu cette question posée à un individu et pas à l'ensemble. Où es-tu ? Et puis ensuite, c'est une question qui va nous relier à l'autre. Nous sommes un individu relié à d'autres. C'est cela, une personne. Et il est divin. Il est divin ce moment où nous cessons d'être seuls pour nous découvrir dans une relation interpersonnelle avec un être qui va renouveler notre quotidien, qui va le sortir de sa cache, qui va nous permettre de vivre à l'air libre, qui va nous permettre d'être vraiment nous-mêmes. Et en fait, être vraiment nous-mêmes, c'est être plus que ce que nous envisagions. Il est divin ce moment où nous pouvons à nouveau fouler l'ensemble de la création sans nous terrer dans un petit coin d'enfer. Non, la fin de cet épisode biblique ne sonne pas, selon moi, comme une malédiction lancée à l'humanité au prétexte qu'elle aurait péché. D'ailleurs, je n'ai pas triché en lisant cette traduction que je vous ai proposée. Il n'ait jamais fait mention de quelques péchés que ce soit dans ce texte. À la limite, s'il y a eu péché, c'est lorsque l'homme n'était que l'ombre de lui-même. Non, les dernières paroles de l'Éternel ne sont pas une punition infligée à une humanité pécheresse. C'est un acte d'amour offert à une humanité pardonnée. Dans ce texte, l'Éternel permet à l'humanité d'exercer pleinement sa liberté d'être. en lui indiquant ce qu'il attend. Quelles sont les difficultés qui l'attendent ? Moi, je trouve qu'il vaut mieux savoir qu'il faut œuvrer pour vivre. Au moins, ça permet de faire de sa jeunesse le temps nécessaire pour tous les apprentissages qui nous seront utiles pour faire valoir nos talents. Je trouve qu'il vaut mieux savoir que l'enfantement se fera dans la douleur. Cela permet de poser la péridurale au bon moment. Je trouve qu'il vaut mieux savoir qu'il y a des risques de domination sociale. Ça permet de poser quelques cadres pour réguler les relations interpersonnelles. Puis, oui, il vaut mieux savoir qu'il y a dans la vie des virages particulièrement dangereux. Cela permet de ralentir au bon moment. Alors, par cette simple question « Où es-tu ? », l'Éternel remet notre histoire en route. Dès lors, l'homme et la femme ne vont plus tant chercher à se couvrir comme le fait l'homme de la Genèse qu'à retrousser les manches pour se mettre au travail, pour vivre au grand jour. pour tout ce qu'il y a de bon à éprouver dans cette bonne existence que l'Éternel ne cesse de ressusciter inlassablement en venant chercher et sauver ce qui est parfois perdu. Et cela, je trouve, vaut bien une action de grâce. Une action de grâce en forme de reconnaissance lancée à l'Éternel. « Je ne me serais pas trouvé si tu ne m'avais cherché. » Amen. Sous-titrage